Non, il y en a plusieurs, il n'y a pas que moi. Jamais tu t'es plaint. Non, dans la vie, il faut jamais se plaint. Et est-ce que tu peux le dire ? Eh, elle m'a dit. Dites-le, Maka. Eh oui. Ima d'arra vous avec nous. Je vais vous donner un petit peu à vous. Et aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu à vous. Imaad, aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu à vous. Ok, bien sûr. Bien sûr. Je vais vous donner un petit peu à vous. Yallah. Merci. Je vais vous donner un petit peu à vous. Merci d'être venus aujourd'hui pour voir cette émission. Et voilà, je vais vous remercier. Imaad, dis-moi, comment est-ce que tu as dit ? Mouhamad, c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Non, 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 c'est très beau. C'est ce que tu as dit. C'est vrai. Et tu as vu l'animator. L'animator qui fait sa place, il faut qu'il se donne une carrizzematique, comme le malheur, voilà. Et tu as vu et tu as dit, tu as dit, tu as dit que tu as dit un peu à vous. C'est très beau. Bon. Peut-être que tu as l'air. Donc, cela doit être qu'il faut dire quelque chose à Salim. Il s'appelle Salim, dis-tu que c'est vrai que c'est une semaine un peu ? Non, non, pas du tout. Merci. Je suis une semaine. Non, la nuit est bien. Alors, une semaine. On va, on va. Donc, Ima, vous avez vu le jour d'Azair ? Est-ce que vous avez vu le jour d'Azair ? Ça fait cinq ans. Ça fait cinq ans que j'avais des problèmes. On est en Algérie il y a cinq ans. On était en Algérie et j'avais une maladie qui s'appelait l'inflammation rénale phase terminale. Et on est venu deux fois à Alger pour me mettre un tuyau pour la dialyse. On est venu jusqu'à ici, à l'hôpital Parny, ici, à Alger. Ils me l'ont mis. Je suis venu en urgence pour qu'ils me mettent le tuyau parce que j'avais l'attention avant. Et ils m'ont ramené ici, en Algérie, pour me mettre le tuyau et je suis resté ici. Je suis resté pas mal de temps. Et l'autre fois, je suis revenu juste pour voir les installations. Juste pour comme ça, ils apprennent à ma mère comment elle me fait. Donc, Antony, tu peux vous dire que aujourd'hui vous a 10 ans ? Oui. J'ai 10 ans. J'ai 10 ans ? Non, J'ai 10 ans. Les deux mots ont présenté un petit peu. Deux mots ? Mais j'ai 17 ans et j'ai 40 ans. Il faut que j'aille vous mettre ici. we vous mettre. Oui, je peux. Encore, je me dis que j'ai petit à mon ami pour lui. Merci. C'est-à-dire qu'il est 9 ans et vous connaissez-vous ? Il y a 10 ans. Et on est ce qu'il est responsable. Je le remercie aujourd'hui, je le remercie bien sûr, dès la naissance j'ai réussi à parler et tout. Aïmaad, tu sais que les gens qui regardent toi sur TF1, sur les canettes françaises, sur Youtube et sur les réseaux sociaux, les gens qui regardent les vidéos et ont dit que c'est un exemple dans l'espoir, dans l'exemple, dans la détermination. En tout cas, les gens vont voir l'amour et l'espoir. Qu'est-ce que tu peux te dire à l'amour et à l'amour ? Quand je suis venue en France, ils me disaient que c'est bon, c'est mort. C'est bon, t'es mort, c'est bon, on ne peut même pas te faire l'opération, parce que mon cœur n'était pas bien et après j'ai cru en Dieu. Même s'ils me disaient, vas-y, c'est bon, il n'y a plus rien, on ne peut rien faire. Et mes parents, ils ont… Je dis à tes parents ? Ils étaient courageux, ils étaient là et il y avait un médecin qui était bien, c'est le chef de l'hôpital Robert Debré et on est allé chez lui. Je n'étais pas là. Et voilà, ils avaient dit à mes parents que voilà, si je restais ici, je reste. Et si je reste pas, c'est eux qui décident. Et je ne vous avais pas expliqué, mais j'avais… En 2013, quand je suis venue, puisque mon cœur n'était pas bien, j'ai fait une AVC avec le côté gauche. Et mes parents, ils ont dit, plus, plus, maintenant, on ne peut pas… Maintenant il est malade, il a encore une maladie, c'est l'AVC. Ils ont dit qu'ils ne vont pas me faire rentrer avec la chose que je vais entendre. En Algérie, ce n'est pas possible. Et toi, aujourd'hui, tu parles, 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 t'es l'eau, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Qu'est-ce que tu parles? Well, parfois on fait des vidéos, on fait des photos, et je les remercie. C'est de tout ça. Donc, ces personnes qui ont eu des femmes, vous méritez plus de la France, et dê-re-re-la, vous méritez plus d'iders, c'est une question, vous méritez pas, vous c stevez, vous s'en vous ferez, vous serez jusque, mais qu'Amaad, est-ce qu'elle s'enfant des gens ? Non, 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 comme je voulais vous expliquer tout à l'heure. Quand mon père, je le remercie aujourd'hui qu'il m'a donné un rein. Et après ça, il y a eu bien sûr d'autres choses. C'était la... j'ai enlevé les amygdales et tout. Et il me disait que peut-être si tu n'enlèves pas les amygdales et les végétations, ils allaient exploser et tu pouvais avoir une tumeur. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Jamais de la vie. Je pense qu'on fait ça qu'il n'empêche quel problème ? Il y a beaucoup sininho parce qu'il n'ent hoş ni de zorre de la puissance après, quand ils attendent un nom deperson dont le grotte, donc j'hausse nenais teytof, il n'exexiste beaucoup de triceps. heimicato est juste pour leur câmer. C'est que tu neility pas que tu n'a fumé de la puissance dans le monde. Il n'est pasbridge... Je ne peux pas c'est que le fr posed à menúlon car on ne peut dire que tu n'existe pas t'es sur. Oui ! Non, non, non. S'il n'est pas Pittsburgh parce que vous croyez ipadien Dieu, c'est que tu m'a rbet et tu m'as Reed», comme tout le temps, vous ne lâchez jamais. Tenez, vous avez le coucher. C'est bon. Aïmad, on peut dire sur le futur, sur l'avenir. L'avenir, ok. Aïmad, qu'est-ce que tu veux dire dans ta vie ? Ambasador d'Algérie. Où ? Ici. Tu veux dire Ambasador, tu dois être en arrière. En arrière. Je n'ai pas réfléchi à ça. Où ? En France ? Oui, peut-être en France. Aïmad, j'ai une petite question. J'ai une petite question. J'ai une petite question. J'ai une petite question. J'ai dit qu'il y a un jour qu'il y a un jour qu'il y a un jour. J'ai dit que j'ai rêvé de vivre dans un pays que tu présideras. Il ressemble à quoi ce pays que tu présideras ? Ce pays, il faut qu'il soit qu'il soit solidaire, qu'il soit bien. Et comme ça, je pourrais aller là-bas. Et voilà. Mais où est-ce qu'il fait ? Où est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas moi, mais il pourrait y avoir des gens bien. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Pour faire de ce pays un très, très beau pays ? Un pays très, très développé ? Pour trouver plus de travail pour les gens. Pour les aider. Pour avoir plus de... Pour trouver des gens qui sont présents. Je voudrais dire que c'était une chose. Et je vous donne des gens qui ont fait la présidente. Et vous avez dit que vous n'êtes pas le présidente. Donc vous avez dit que vous n'êtes pas le présidente. Et vous n'êtes pas le présidente. Et vous n'êtes pas le présidente. D'accord. Je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas quoi répondre. Je n'ai pas de secret. C'est Robert Taney. Robert Taney, c'est la force de travailler. 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 Ah. J'ai concentré le taux de movie «בעons », qui a cherché un peu partout des enfants qui parlaient bien et ils ont appelé mes parents et qui se ont dit oui. Voilà, comme ça, ça s'est développé. Et après, quand ils ont vu le film 7 à 8, quand ils ont regardé, ils m'ont choisi après. Aïmaad, dites aux gens, s'il vous plaît, mais Aïmaad, vous n'avez pas venu avec vous ? Non, non, non. Vous n'avez pas venu ? Je suis venue avec ma petite soeur, mais mes deux parents. C'est vrai. Si vous êtes venu à l'émission, vous êtes venu à l'émission. Et vous aimez beaucoup. Vous aimez vos parents. Donc, quand vous aimez, vous allez vous aider, vous allez vous aider, et vous allez vous aider. C'est vrai. Oui. Je vais vous présenter, Aïmaad. Aïmaad, comment ? C'est-à-dire ? Non, 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 tu ne vas pas aller chercher. Je vais vous aider. Papa, maman ! Merci. Merci. Merci, mon soeur Rida. Me bén zero. Merci. Merci, par vous. Vous êtes ex 47. C'est merci. Aïmaad, c'est blanc. Ctrl, que vous êtes avec nous. Aux signifiquiez, vous voulez que vous ab alignment Vous avez maintenant? Frisez-ze? Maman, Maman. Il est ENTITiso. C'est-à-dire. C'est-à-dire Maman. C'est Mrs, lamy trabalho. Et là, cette fille-je dans le monde, c'est agua ascendante c'est quoi? C'est pourquoi? En trainante. C'est bon. Aïmat, est-ce que tu penses à ton père et à ta maman ? Comment ça ? C'est-à-dire une interview avec ton père et ta maman ? Tu n'as jamais imaginé ça ? Non, je n'ai jamais imaginé. Même dans le 7 à 8, mes deux parents ont appelé et ils ont dit si vous voulez venir vous deux pour faire aussi l'interview, et ils ont dit non. C'est-à-dire que tu peux te demander une question à ton père et ta maman ? Tu peux te demander une question à ton père et ta maman ? N'importe lequel. N'importe lequel. Bien, bien. Comment tu veux me donner le rhum ? Je peux te dire. En fait, tout d'abord, je remercie l'émission de nous avoir invités. On a répondu ainsi que la petite famille. Après, c'est un devoir de donner un rhum à son fils. C'est totalement normal. Tout s'est bien passé. C'est plus fort que moi. Je donnerais, si c'est possible, le deuxième rhum. Si c'est possible. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. 5, 3, 4, 2, 1, 0. Ah, telle la même question. Je ne sais pas. Je n'ai jamais pensé à ça. Non, non, pour le courage, Imad, par rapport au courage qu'elle a eu. Comment tu as subi toutes les maladies que j'ai eues ? Assalamu alaikum, je suis la maman de Imad. Donc le courage, Imad, c'est Imad qui m'a donné tout le temps le courage, c'est ça. Bon !